Hello tout le monde, et oui c'est moi, c'était pas Prudence Bon, elle arrive, elle arrive En fait on était déjà en train de parler de la thématique du live qu'on voulait vous faire là et du coup on s'est laissé emballer et du coup on a pas vu le temps passer, on était déjà à presque 11h05 donc voilà, on va attendre du coup quelques instants que vous puissiez arriver puis de toute façon après on va y aller Aujourd'hui on avait vraiment envie de pouvoir vous parler Alors vous nous étiez surprisées d'avance, on était deux jours très malades toutes les deux donc voilà, on risque de tousser, tout sauter et machin Coucou tout le monde Hello friends Tu vas nous faire l'honneur de te moucher en plein live Oui, alors comme était en train de dire Marie, ne soyez pas surprise Voilà, on avait vraiment envie d'être présentes pour vous quand même et donc pouvoir vous partager un petit peu notre expérience mais aussi pouvoir répondre à vos questions Mais voilà, ne soyez pas surprise si vous voyez que je me mouche ou quoi que ce soit parce que c'est un peu tendu quand même Donc voilà Alors, aujourd'hui on a envie de pouvoir vous parler au travers de l'autre expérience en fait à toutes les deux en bonne ligne 3 que nous sommes Qu'est-ce que justement aujourd'hui le fait d'aller mettre en lumière des points dans notre human design nous a permis en fait non seulement oui de communiquer de façon plus alliée mais surtout en fait de vers une vraie différence au niveau des résultats qu'on a généré tant dans le fait d'attirer les personnes avec qui j'ai travaillé qu'évidemment dans le fait de pouvoir générer davantage de chiffre d'affaires en tout cas un chiffre d'affaires qui est plus fluide et plus simple à générer parce que c'est vraiment ça l'objectif pour moi aujourd'hui en tout cas pour moi et aussi au travers de Magnetic Message le programme du coup qui commence mercredi Oui, avec le premier live Oh, je ne vous ai pas dit, on a décalé un tout petit peu parce que comme on a été malade et qu'on est encore un petit peu on a décalé un peu les inscriptions jusqu'à mercredi au lieu de lundi Voilà, c'est ça, parce qu'on a trouvé que c'était plus juste aussi pour nous et puis pour vous parce que du coup on a manqué de présence sur les deux derniers jours et on n'a pas répondu à toutes les questions donc voilà, moi j'aimerais commencer si ça te va Oui, oui, vas-y, commence De toute façon après ça va venir au feeling et surtout si vous avez des questions je vous invite à nous les poser à voir aussi vous comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à peut-être les choses que vous avez pu mettre en avant dans votre human design parce que le plus important encore une fois c'est que quand vous avez mis en avant quelque chose c'est d'en faire vraiment quelque chose c'est pas juste de l'info pour de l'info c'est d'avoir, de mettre du concret de mettre une action en place qui va faire que derrière vous allez pouvoir mesurer et quantifier les résultats Donc, je vais prendre mon verre d'eau Moi en fait, par exemple alors je vais vous parler de mon expérience à moi mais ça dépend évidemment de chacun Déjà tu peux rappeler ton type, ton profil, ton autorité Ok, bien, bien, bien vu Donc moi mon type c'est manifester une generator et mon autorité est autorité sacrale Mon profil est 3-5 Ok, donc c'est pour ça qu'en bonne ligne de 3 je vous partage mon expérience Ouais c'est pas C'est que moi ce qui a fait une vraie différence par exemple au niveau de notamment ma porte en soleil conscient et aussi des portes que j'ai pu révéler dans mon G-Center de la façon dont elle s'activait est-ce que ça m'a permis moi derrière de générer Début d'année pour être totalement transparente avec vous Début d'année je me suis reconnectée avec le désir de créativité que j'avais en moi Et je pensais même pas en fait vendre ce que je créais avec ma créativité Donc c'est des illustrations que je fais d'ailleurs c'est le by design en illustrant justement votre human design Et en fait le fait de mettre le doigt par exemple sur ma porte 1 qui est une des portes justement qui nous permet d'avoir plus de magnétisme d'activer notre magnétisme Oui et c'est surtout la porte en fait la porte 1 qui permet aux personnes qui l'ont défini d'avoir une manière vraiment une manière d'inspirer les gens de manière créative en fait elles ont vraiment les personnes qui ont la porte 1 cet aspect de je vais vous inspirer je vais m'exprimer je vais exprimer mon identité d'une manière créative Et ça encore voyez ça comme mon prudence elle le dit je vais exprimer ma créativité c'est encore des subtilités que l'on voit et c'est ça qu'on veut aussi vous amener dans Magnetic Message parce que moi mon G-Center est aussi relié alors pas pas ma porte 1 mais il est relié à ma gorge et c'est sûr que du coup mon G-Center mon identité à moi elle s'exprime d'une façon différente au travers de ma communauté au travers de ma communication et en fait cette porte 1 c'était aussi du coup le fait d'accepter à recevoir ça c'est la porte 2 ça c'est la porte 2 c'est la porte 2 je sais plus en fait il faut savoir que Marie elle est croix de la direction en fait donc croix d'incarnation sa croix d'incarnation c'est la croix de la direction et donc elle se compose du coup de la porte 13 de la porte 7 de la porte 1 et de la porte 2 donc ce sont 4 portes qui sont du coup dans le G-Center et donc beaucoup de choses là sont autour du G-Center donc de tout ce qu'elle va pouvoir véhiculer autour de son identité sa direction et de l'amour de soi en fait ouais voilà et moi honnêtement pour vous partager mon expérience par rapport à ça donc le fait que ok j'ai mis en lumière cette info donc avec prudence quand je l'ai mis en lumière je me suis dit je me suis laissée porter par la vibes en fait naturelle sans avoir d'attente et quand justement la plus grosse surprise qui a été en fait c'est pas vraiment une surprise parce que j'ai mis des actions en place par rapport à ça mais qui a été qui a généré le plus de résultats pour moi en ce début d'année c'est le fait d'activer le plus grand potentiel justement de ma créativité au travers de ma communication et j'ai du coup commencé à vendre des illustrations à yourself by design que je ne pensais même pas vendre à la base et aujourd'hui ça je me souviens ouais voilà clairement ça représente alors je vais pas recalculer dernièrement mais ça doit représenter 45% de mon chiffre d'affaires désolé les deux produits en même temps ouais excusez nous hein pour ça doit représenter 45% de mon chiffre d'affaires vous voyez c'est pour vous dire aussi que c'est pas juste mettre en avant des informations banales sur lesquelles vous allez dire ah c'est bien je suis capable de faire ça non c'est au travers de votre communication au travers du fait de comment vous communiquez votre message c'est en fait que derrière il y a un but il y a en fait oui un but c'est vraiment une attente d'objectif au travers de ça c'est le fait de générer davantage d'argent de chiffre d'affaires avec votre business au travers des portes qui sont des prédispositions pour vous dont moi en tout cas là par exemple c'était toutes mes portes autour de ma croix d'incarnation de mon G-center le fait de la créativité et aussi oui beaucoup ma voix parce que c'était aussi très important pour moi en tout cas moi je sais que ça a fait une très très grosse différence depuis non pas seulement que j'ai mis ma conscience dessus en termes d'informations mais que j'ai l'ai utilisé et c'est bien pour ça aussi qu'on a décidé la commune d'accord avec prudence qu'on ne veut pas juste vous fournir de l'info on veut vraiment que vous puissiez aujourd'hui le mettre en pratique voilà le mettre en pratique c'est tout à fait ça une fois que vous avez l'info c'est pas juste vous donner l'info pour vous donner l'info c'est vous dire qu'est-ce que tu en fais de cette info là qu'est-ce que tu peux en faire au travers de tes services au travers de ta communication parce que oui avant de vendre votre service avant de créer de l'argent avant d'attirer vos clients il y a cet aspect communication qui passe bien sûr parce que c'est c'est une étape non bah c'est c'est pas négociable en fait parce que si vous parlez pas de vos services si vous parlez pas de ce que vous faites forcément il va y avoir un petit couac au final l'atteinte de vos résultats que vous souhaitez avoir elle sera pas là donc je pense que c'est vraiment important en tout cas moi ça m'a vachement aidé de mettre en lumière tout ça et aussi et c'est quelque chose qu'on va aller voir aussi c'est ce côté de me rappeler pourquoi je crée l'argent ouais le Jupiter ouais le Jupiter parce que moi ça m'a vachement quand j'oublie parce qu'il faut pas oublier qu'on est des êtres humains et que bah parfois on oublie pourquoi est-ce qu'on fait les choses et bah du coup moi je me rappelle que ok c'est pour me simplifier la vie c'est pour tout ça et au travers de mon type au travers de mon autorité je sais aussi qu'est-ce qui m'allume alors moi en tant qu'MG du coup sacrale qu'est-ce qui m'allume quel est le service sur lequel je vais kiffer communiquer parce que ça c'est hyper important et c'est vraiment de vous dire ok au travers des infos que j'ai c'est un peu comme si vous aviez un puzzle et que vous alliez l'assembler pour créer la meilleure chose pour vous en fait c'est vraiment ça l'objectif ouais exactement et je pense aussi qu'il y a vraiment cette notion tu sais de savoir suivre ses envies je pense que ça c'est hyper important parce que surtout que toutes les deux on est MG et savoir cette notion de ok je m'autorise à suivre mes envies je m'autorise à être l'abeille qui peut-être parfois va être ou le papillon qui peut-être parfois va être très rapide et suivre mes envies bah en fait je trouve que c'est hyper important et ça selon les types bah ça va aussi s'exprimer en fait de manière complètement différente parce que bah on n'est pas tous là pour faire exactement la même chose ni de l'exprimer de la même manière et du coup le fait de comprendre aussi son fonctionnement naturel son fonctionnement énergétique ça va beaucoup aussi vous aider dans la réalisation de vos projets dans la réalisation de vos services et tu sais aussi parfois juste cet aspect c'est de s'autoriser finalement à se dire bah ce service là ne me fait plus vibrer ou la manière dont ce service est fait ne me fait pas vibrer et donc peut-être qu'il est temps que je change parce que je sais que ce qui me fait vibrer c'est ce qui me nourrit aussi donc ce changement il intervient au travers de votre communication parce que plus vous allez communiquer sur un truc qui ne vous fait pas kiffer bah forcément moins il y aura d'impact derrière c'est avoir de la conscience parce que souvent on se dit je ne comprends pas pourquoi je ne vends pas pourquoi je n'ai pas de chiffre d'affaires oui mais c'est revenir aux essentiels en fait alors oui il y a des choses qui peuvent vous aider mais c'est vraiment de revenir aux essentiels autour de quoi est construit votre message et ça c'est revenir aux bases aux bases et c'est vraiment de vous dire j'ai perdu la phrase ça c'est tout moi c'est vraiment de de savoir pourquoi vous faites les choses mais comme je l'ai dit encore tout à l'heure et je me répète c'est pas juste de l'info pour de l'info c'est que vous puissiez en faire quelque chose parce que moi je vois trop de personnes mais ça c'est moi en tout cas je sais que prudence elle n'est pas du tout comme ça et c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble pour travailler avec Magnetic Message c'est que beaucoup de personnes bouffent de l'info en human design vous m'excuserez mais c'est la même chose et en fait n'en font rien derrière l'objectif c'est que ça vous serve l'objectif c'est que derrière ça puisse vous permettre de réaliser votre véritable désir qui est oui de faire grandir peut-être votre communauté pour attirer davantage vos clients avec qui vous kiffez travailler vos clients de coeur et donc pour pouvoir vendre des services que vous kiffez pleinement et tout ça c'est une synergie de tout de ce que moi j'aime appeler en tout cas les super pouvoirs en communication au travers de tout ça en tout cas dans Magnetic Design pour vous dire ok je suis une voix qui pour moi est en fait royale oui tout à fait et je pense que oui Marie elle a tout à fait raison par rapport à ça et j'avais fait un live d'ailleurs là dessus un de mes derniers lives c'est cette notion où beaucoup de personnes en fait pensent que il faut tout savoir par coeur et en fait c'est là où ça pose problème parce que je pense qu'on est quand même dans un monde un environnement une société où beaucoup de choses passent par le mental et on a complètement déconnecté de notre corps en fait sauf que c'est à partir du moment où vous allez vraiment pouvoir intégrer et incarner les informations que vous recevez que vous allez pouvoir voir des véritables transformations dans votre vie si je reprends le dernier live que j'ai fait justement par exemple sur la porte 26 c'est bien de savoir que du coup la porte 26 elle va vous aider à créer un besoin chez votre communauté et que du coup vous allez pouvoir enfin vous avez naturellement un don de vendeur vous allez savoir vendre les choses aux gens mais si derrière vous laissez ça à un niveau mental et que quelque part vous ne le faites pas descendre dans votre corps vous ne l'incarnez pas en fait ça fera aucune différence et c'est là où en fait nous avec Marie on a vraiment voulu aussi vous permettre d'aller incarner beaucoup plus ça avec vraiment des exercices concrets et des exercices d'intégration parce que le but c'est pas justement que ça reste mental c'est que ça descende dans votre corps pour que ça devienne vraiment des parties de vous des parties intégrantes de vous et que vous voyez à quel point en fait c'est juste easy d'être vous parce que quelque part le HD ça revient juste mettre en lumière des choses que vous savez déjà sur vous tu veux que je partage un peu du coup moi la différence que ça a fait je pense qu'on peut y aller là-dessus donc en fait moi il faut savoir que je connais le HD depuis maintenant un an et demi donc ça va faire bientôt deux ans et donc ça fait deux ans maintenant que j'apprends sur le HD que j'intègre mon HD que je le vis que je forme sur le sujet que je fais des analyses etc et en fait comment vous dire à quel point moi ça a changé toute ma vie enfin franchement moi tout a changé c'est difficile de vous choisir juste un ou deux trucs mais moi le HD a changé toute ma vie c'est venu vraiment mettre en lumière des aspects des choses de chez moi que maintenant j'utilise dans mon quotidien donc par exemple hier je vous ai fait un post sur mon Instagram sur les portes et donc vos voix authentiques pour ceux qui l'ont vu justement dites nous un petit peu est-ce que vous arrivez de votre côté à utiliser vos voix authentiques dans votre communication ce serait vraiment intéressant de savoir si vous vous y arrivez moi je me rends compte comme je le disais dans le post par exemple à quel point quand j'utilise ma voix authentique qui est j'ai à quel point est-ce que pour moi c'est complètement différent que quand je dis par exemple je pense je sais je 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 j'expérimente c'est différent parce que au niveau de la raison et moi je suis super sensible au son en fait au niveau de la raison c'est complètement différent donc quand je vais communiquer mon message quand je vais me créer des affirmations quand je vais me créer des mantras quand je vais parler de tout ça et que j'utilise j'ai dedans ben en fait c'est beaucoup plus puissant pour moi et du coup si c'est plus puissant pour moi et si c'est plus aligné ça va aussi l'être pour les personnes qui vont recevoir le message surtout que si on prend moi par exemple tout ce qui va tourner autour de ma croix d'incarnation de mon soleil conscient on est vraiment dans cet aspect de donner les ressources nécessaires à ma communauté en tout cas m'assurer que ma tribu et ma communauté aient toutes les informations nécessaires pour se pérenniser sur le plan matériel et financier en fait et pour se développer donc en fait la voix de la porte 45 qui est j'ai c'est vraiment quelque part la voix de la tribu c'est vraiment la voix de la personne qui est capable de dire j'ai les ressources j'ai ce qu'il vous faut j'ai cette capacité de vous aider j'ai cette capacité de contribuer pour vous donc moi ça appuie déjà moi la manière dont je vais vous transmettre mon message mais ça appuie aussi j'ai envie de dire la puissance avec laquelle je vais vous transmettre mon message et donc ça va aussi créer une résonance avec vous ça va créer une résonance chez vous qui va faire qu'après vous allez vouloir travailler avec nous et avec moi c'est marrant parce que avec ce que tu viens de dire je me rends compte à quel point finalement toi dans ta croix d'incarnation le fait de distribuer les ressources à ta communauté pour qu'elle puisse c'est quoi expansé se pérenniser se développer matériellement et financièrement au final c'est l'objectif aussi de Magnetic Message et moi avec ma croix d'incarnation qui est sur la direction c'est ok maintenant que vous avez les ressources pour justement pouvoir pérenniser matériellement et financièrement au travers de votre communication pour vendre vos services et tout c'est quelle est la meilleure direction pour vous parce que du coup je me suis dit et c'est là où on sait très bien que par exemple notre combo et c'est aussi pour ça qu'on a voulu travailler ensemble pour moi l'un sans l'autre n'est pas possible parce que sinon on ne reste que sur de l'information et ça en fait c'est pas c'est pas utile pour vous c'est pas productif c'est pas efficace il n'y a pas d'intérêt en fait les mouches m'agacent mais elles passent devant l'écran mais quel culot mais c'est pas possible je vous jure les amis on est harcelé par les mouches non mais je vous jure non mais non mais va le temps on est harcelé par les mouches c'est pas possible bref et l'un qui m'a interpellé aussi dans ce que tu as dit c'est que la communication c'est un enjeu je sais qu'au travers de ça il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire comment je communique qu'est-ce que je fais quel est mon message est-ce que tout le monde a un message à partager comment utiliser les bons mots comment utiliser les bons mots comment est-ce que je fais pour attirer les bonnes personnes à moi en fait c'est pas bien sûr qu'il y a du comment à un moment qui intervient je pense que j'arrive à la saturation de ma voix il y a le comment qui intervient à un moment donné parce qu'il est nécessaire de le mettre en avant dans le fait où vous allez appliquer des choses et ça je pense que je dirais un vrai contraire mais en fait c'est pas la priorité c'est qu'une fois vous avez l'information oui le comment intervient ça on est d'accord parce que ce que vous voulez c'est véritablement vendre vos services aux personnes avec qui vous kiffez travailler avec vos clients de coeur ouais et ça c'est moi je les appelle des clients de kiff vraiment elles essayent de copuler sur l'écran je vous dis elles essayent de copuler sur l'écran c'est vraiment on parle des mouches oui on parle des mouches donc et ça justement ce qui m'appétit c'est notamment vos lignes à quel point moi je le vois à quel point quand je parle de mon expérience de mes expériences ouais c'est incroyable à quel point mon magnétisme parce que tout le monde peut être magnétique c'est vraiment voilà c'est juste une façon d'être beaucoup plus dans votre puissance intérieure évidemment d'être beaucoup plus connecté à ce qui est vrai pour vous parce que souvent on peut vraiment avoir tendance en fait enfin en tout cas moi depuis que je connais le HD je me rends compte à quel point on est vraiment tous uniques et qu'une méthodologie ne peut pas se mettre pour tout le monde parce qu'on est tous différents et avec Marie on a aussi eu vraiment envie de vous aider à vous connecter à votre propre méthodologie parce que par exemple si on prend nous ben oui avec Marie on est toutes les deux MG35 à autorité sacrale alors on n'a pas tout à fait les mêmes centres de définie pas les mêmes portes mais ben du coup si par exemple vous vous arrivez que vous êtes projecteur de 4 à autorité instinctive ben juste déjà là ne serait-ce que vous n'allez pas fonctionner de la même manière que nous en fait donc on aura beau vous transmettre une méthodologie oui bah c'est bien beau mais en fait faut que ça résonne aussi avec vous et c'est là où en fait ça aussi je trouve que c'est la puissance de notre combo et de ce qu'on veut vous transmettre c'est que on va vous aider à connecter à votre propre méthodologie ce qui va fonctionner pour vous ce qui vous rend unique vos points forts votre pourquoi votre manière de communiquer votre message selon ce qui est juste pour vous et selon ce qui résonne énergétiquement pour vous aussi oui voilà et c'est ça aussi parce que en tout cas moi bon ça c'est ma partie mon dada c'est que j'ai vraiment prévu enfin dedans voilà j'ai créé un plan de communication pour vous permettre d'aller vendre le service qui va vous faire kiffer sur lequel en fait on va vous brancher au départ de Magnetic Message et c'est vraiment de pouvoir l'adapter à vous pour moi toute chose que vous prenez doit pouvoir s'adapter à vous à votre façon énergétique à votre prédisposition par exemple dans vos lignes dans ce que vous aimez partager dans tout ça parce que comme je le disais tout à l'heure moi je sais que quand je partage mes expériences les résultats sont très 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 différents et je vais vous prendre un autre exemple très concret c'est que j'ai lancé un rendez-vous live chaque semaine qui s'appelle Magic Hub donc là j'avais fait une pause j'ai fait une pause et en fait à chaque fois je demandais aux gens est-ce que vous avez des questions tout ça et en fait personnellement chez moi c'est parce qu'ils matchent le plus et je sais le reconnaître par contre du moment où je m'autorise à partager pleinement mon expérience là j'ai full de questions voilà et là du coup je suis dans ma plan stratégie du répondre qui est ok est-ce que mon autorité check oui ou non si j'ai envie de répondre à ça je vais aller un petit peu plus loin et là après ça c'est des subtilités on va dire c'est des points de départ pour votre communication mais après derrière dans le fait de monter une stratégie parce que tout est stratégie tout ce que vous faites là ce qu'on fait c'est une stratégie moi je vais être très honnête avec vous et là je pense que c'est mon côté un peu rebelle verso qui va se mettre en action c'est j'en ai marre qu'on raconte de la merde j'en ai marre qu'il y ait beaucoup de gens qui disent il n'y a pas de stratégie à faire vous pouvez vendre sans faire de stratégie c'est en fait même ces personnes là et c'est sans jugement que je dis ça mais même ces personnes là ont une stratégie parce qu'elles ne se rendent pas compte un live par jour sur Instagram sur Facebook c'est une stratégie c'est une stratégie même si en fait il faut vraiment que vous appreniez à dissocier sur plus d'actions que vous pensez être des stratégies qui vont vous amener à très peu de résultats à peu de stratégies en tout cas avec peu d'actions en tout cas des actions condensées qui sont alignées avec vous qui vont être magnétiques voilà et qui vont magnétiser la puissance de votre message et donc le fait que vous allez impacter en termes de résultats ça c'est une grosse différence et pour moi toutes les personnes qui en tout cas certaines personnes pas toutes je ne mets pas tout le monde dans le même panier mais au travers de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux je pense qu'il y a eu beaucoup d'amalgame dans ça sert à rien les stratégies tout ça et je pense qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont un peu perdus dans ça parce qu'ils se sont dit ça va venir sans que j'ai rien à faire mais c'est faux en fait c'est faux c'est juste que ces personnes là vous oubliez quand vous regardez de voir tout le taf qui a été fait avant pour qu'elles réussissent à voir qu'est-ce qui vraiment fonctionne pour elles et ça c'est un vrai boulot en fait c'est pas juste je regarde et je voilà ça vraiment c'est des choses dont on ne parle que trop peu en fait j'ai envie de dire ça me fait penser avec Marie on a eu cette conversation du coup là on va aller sur l'expérience parce que vraiment là vous allez voir en fait avec Marie quand on est lancé sur un sujet et qu'on commence à échanger sur un truc on va parler de plein de trucs différents donc j'espère que ça va résonner avec vous mais avec Marie on a eu cette conversation il y a 2-3 jours tu sais c'est cette notion de compter uniquement sur l'énergie il faut savoir que donc moi j'adore aussi parler de la manifestation vous le savez manifester manifester tout ce que vous voulez vos plus grands désirs vos clients de coeur votre âme soeur enfin bref et j'adore me baser du coup sur votre HD pour vous aider à être plus magnétique et en fait pendant très longtemps justement moi je vais être honnête aussi je me suis perdue dans cet aspect de je vends sans page de vente je vends sans stratégie je vends sans rien etc et en fait avec le recul j'en suis vraiment venue déjà à me dire ok mais moi déjà de quoi est-ce que j'ai envie parce que c'est bien beau par exemple de se dire ah ok mais telle personne elle arrive à vendre elle a pas de site web ok mais est-ce que moi j'ai envie de vendre sans site web par exemple est-ce que c'est moi j'en ai vraiment envie ou est-ce que j'ai juste envie de suivre la tendance déjà ça c'est une question hyper importante Marie elle m'a fait cette réflexion là la dernière fois que j'ai trouvé hyper pertinente alors que moi je suis très énergétique moi je suis la meuf hyper moumou qui souvent est très spirituelle enfin bref elle me dit mais en fait prudence c'est fatigant d'avoir à se reposer que sur l'énergie en tout cas pour moi elle va vous expliquer mais voilà pour moi c'était ça et en fait moi ça m'a fait un tilt parce que je me suis dit mais moi ouais ça m'a vraiment fait un tilt parce que je me suis dit mais en tout cas pour moi aussi je trouve que c'est vrai en fait je trouve que c'est hyper fatigant à un moment donné de devoir compter uniquement que sur cet aspect de ah ok mais je vais faire mon travail de mindset et c'est ok et je vais mettre en place des choses et je vais faire voilà mon écriture et je vais visualiser etc oui alors ok ça c'est une chose mais si à côté t'as de super belles pages qui en fait font le travail pour toi parce que les gens ils ont juste à aller sur ta page ils ont juste à lire ils ont juste à s'imprégner et ensuite bah ta page elle a déjà fait 80% du travail bah franchement franchement je trouve que c'est génial pareil si selon votre méthode de communication parce que là on va revenir à la communication que vous aimiez communiquer par podcast par Reels par Youtube par Linkedin par Facebook whatever TikTok mais en fait c'est pareil c'est que comptez que sur l'énergie éthique mais encore une fois moi j'adore ça enfin moi je suis vraiment une partisane du fait qu'on crée notre réalité en fonction de nos pensées et nos émotions mais avoir derrière je sais pas un système qui est en place et qui vous permet que à chaque fois que vous faites un podcast ou à chaque fois que vous faites un post et ben ça renvoie directement je sais pas vers une de vos offres vers quelque chose qui vous permet que ça se génère automatiquement mais c'est tellement plus simple en fait enfin moi en tout cas j'ai beaucoup raisonné avec ce que Marielle a partagé ouais parce que pour moi ce que j'ai vraiment envie de vous dire là c'est vraiment cette synergie dans l'équilibre en fait toujours oui c'est que bien sûr en fonction de votre type et de votre les portes magnétiques que vous allez avoir vous allez avoir une prédisposition énergétique dans la façon de parler de votre service de le proposer et de faire résonner les autres avec ce que vous avez créé justement moi je sais que quand je suis en feu que quand j'ai un truc vraiment qui m'allume que j'ai un truc voilà j'ai une super idée et tout de suite je la partage selon comment je me situe avec elle on va dire la puissance est complètement différente mais c'est vraiment toujours de vous rappeler c'est à quel point et là encore une fois je vais vous partager encore mon expérience vraiment on est dans un live très puissant d'expérience on arrive à une date qui pour moi est clé c'est du coup la date ça va faire un an que mon frère est décédé et je me rappelle avec cette date à quel point je ne peux pas m'autoriser à compter que sur mon énergie elle doit être là pour me soutenir et pour me permettre de créer un système qui va venir le jour où j'ai une autre priorité dans ma vie parce que votre priorité ça ne doit jamais être votre business vous pourrez compter sur lui parce que vous aurez mis les systèmes en place qui oui sont beaucoup plus alignés avec vous au travers de votre com au travers de l'impact que vous voulez avoir mais que vous ne devez pas en dépendre et aujourd'hui oui vous êtes capable de vendre son page de vente peut-être moi je sais que c'est quasiment allez 80% de ce que j'ai pu faire mais maintenant je sais que là par exemple c'est pour ça que j'avais fait cette réflexion à prudence c'est que je ne vais plus compter que sur ça parce que ça ne soutient pas à 100% le style de vie que j'ai et avec l'approche de cette date clé pour moi je me le rappelle tous les jours en fait je me dis que au travers de ma com dans mon quotidien le fait de vouloir raisonner avec les gens le fait de vouloir aider d'autres personnes parce que ce que vous voulez aussi c'est ça c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus aligné avec moi mais qu'est-ce qui va venir servir en fait mon pourquoi la vie que je veux construire le business les résultats que je veux avoir à long terme et en fait c'est vraiment ça et c'est pour ça que Magnetic Message oui là c'est un premier lancement mais on a prévu aussi de le faire évoluer parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez apporter au travers de votre communication votre communication c'est la base c'est pas juste faire une story et blablater c'est juste savoir créer cette accroche créer le fait que les gens vont avoir envie de vous écouter créer cette valte autour de ça oui tout ça il y a de l'énergie il y a de l'invisible il y a tout ça mais derrière il y a un système qui en combinaison avec votre énergie fait décupler la passage de vos résultats c'est pas l'un sans l'autre c'est pas l'un et après l'autre c'est l'un avec l'autre c'est tout un ensemble en fait ouais et je la rejoins totalement parce que là elle parle du coup de son frère et moi je me souviens l'année dernière d'ailleurs mais on peut aussi prendre juste là ce week-end en fait enfin là où on s'est rendu compte que par exemple on est tombé malade franchement on a été cloué enfin le jour où on a dit qu'on pouvait pas faire ce live là moi je suis restée j'ai dormi 4h toute l'après-midi quoi et même là ces derniers jours enfin bon bah voilà on tousse on se mouche enfin vous voyez c'est pas c'est pas hyper confortable et même aussi quand je suis partie en vacances par exemple c'est génial de se dire qu'en fait à un moment donné on sait qu'on a quelque chose qui est en place et qui va travailler tout seul parce que vos priorités elles évoluent vos priorités elles changent le jour où vous allez je sais pas par exemple avoir peut-être des enfants ou alors vous allez avoir envie de je sais pas partir en vacances 6 mois par année ou peut-être une fois par mois le jour où vous allez avoir envie je sais pas bah quelqu'un qui décède dans votre famille le jour où je sais pas vous allez vous vouloir vous occuper d'une personne qui est proche de vous et ben là forcément toute votre énergie ne pourra pas être sur votre business mais par contre à partir du moment où vous avez un message clair vous savez exactement ce que vous avez envie de mettre en place et que ça ça vous permet de vous amener des clients tout seul et donc d'attirer à vous des clients et ben c'est là aussi où vous allez pouvoir être beaucoup plus peaceful parce que vous n'allez plus compter uniquement que sur votre énergie vous allez compter aussi sur ce qui est mis en place derrière en fait voilà en fonction excusez-nous en fonction bien évidemment des prédispositions que vous allez avoir par exemple dans votre humain design ce que moi j'appelle le combo de vos super pouvoirs en termes de communication c'est plein de choses vous voyez encore récemment moi je me suis aperçue et c'est justement aussi ça dont on va parler parce que les lignes pour moi oui il y a des subsidités mais j'ai pas parlé de mon expérience par rapport aux lignes mais moi les lignes ça m'a beaucoup appris dernièrement la plus grosse prise de conscience que j'ai eu c'est au travers de mon profil qui est 3-5 donc le côté ok j'expérimente des choses je m'autorise à tester et après du coup avec mon leadership naturel je mets en place des solutions innovantes pour amener des choses je me suis rendu compte à quel point au travers de ma communauté j'avais oublié ce point là je le fais naturellement avec mes clients mes coachings tout ça mais du coup ça ne transparaissait plus au travers de ma communauté et j'ai encore regardé hier parce que oui c'est important de regarder c'est pas juste les chiffres mais c'est regarder les vraies différences que ça fait pour vous et c'est ça aussi que en tout cas on veut vous amener au travers de Magnetic Message c'est d'apprendre à regarder ce qui va être juste pour vous j'ai encore regardé hier mon post le plus je sais pas comment le plus vu ouais pas forcément le plus vu mais celui qui a été par exemple le plus enregistré qui a été le plus marquant qui a été le plus impactant finalement c'est un post dans lequel finalement j'ai combiné mon expérience et le fait d'apporter des questions une innovation des solutions ouais et ça c'est hyper important donc voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui pour ce live est-ce que t'as quelque chose à rajouter toi ? non j'allais juste dire du coup en réponse par rapport à ce que tu dis qu'en fait quand on est dans notre fonctionnement naturel on est aussi beaucoup plus magnétique parce qu'en fait on fait juste ce qui est naturel pour nous et écologique et écologique on se force plus à essayer d'être quelqu'un d'autre ou essayer de rentrer dans le mode de fonctionnement de quelqu'un d'autre on est juste nous et en fait on capitalise sur nos forces sur ce qui est nous et en fait on est naturellement beaucoup plus magnétique et ça bien évidemment on sait à quel point regarder les réseaux sociaux au travers des réseaux sociaux on peut se perdre parce qu'on se dit j'aime ça j'aime ça j'aime ça je vais faire ci je vais faire ça elle est inspirante aussi bonjour la tête ouverte et on se perd et c'est pas l'objectif justement c'est de revenir à vous pour plus de résultats plus pour vos résultats attirer vos clients et manifester cet argent ce chiffre de fer que vous désirez voir apparaître au travers du fait d'attirer vos clients parce que vous avez su communiquer sur ce qui était aligné avec vous c'est vraiment des rouages qui viennent s'imbriquer et pour moi le premier rouage il passe par oui l'alignement au travers de votre communication en tout cas là c'est comme ça qu'on l'axe avec Magnetic Message ouais tout à fait donc voilà les inscriptions sont ouvertes jusque mercredi mercredi dernier carap pour s'inscrire au tarif de l'ensemble puisque après du coup en tout cas la façon dont on va faire tout ça évoluer on fait pas de plan sur la comète mais on sait que c'est comme ça qu'on fonctionne le tarif évolue le format va évoluer on va pas fonctionner de la même façon parce qu'on sait juste que c'est quelque chose auquel vous pourrez continuer d'avoir accès ça c'est certain et c'est vraiment de vous dire que ça fasse une véritable différence dans votre façon de communiquer et surtout que ça en fait ça ça transforme votre façon de communiquer pour transformer en fait les résultats que vous allez avoir et que vous allez générer ouais tout à fait on a super hâte de commencer et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter du coup dans les commentaires peut-être des choses aussi où vous êtes reconnus au travers de vos lignes peut-être est-ce que vous ça vous a fait soulever des questions voilà parce qu'on sait aussi que ça interroge le fait quand on partage nos expériences communes donc voilà on vous fait des bisous ouais écoutez on vous embrasse on vous souhaite un très beau dimanche profitez bien et puis on vous retrouve en commentaire ou en l'épée bisous bye bye